Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, créé et animé par André Loez, une émission consacrée à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire et en sciences sociales, un sociologue au micro aujourd'hui pour parler de football. De foot, mais pas de la Coupe du Monde qui débute, et donc personnellement je ne regarderai pas une minute pour toutes les raisons qu'on connaît, mais autour d'un livre qui questionne la valeur des joueurs et sa construction sociale. Je rappelle au passage qu'il y a eu d'autres épisodes du podcast qui croisent histoire, sciences sociales et sport, sur la boxe épisodes 204 et 118, sur l'alpinisme épisode 233, et sur le sport en URSS épisode 50. Toutes ces émissions sont à trouver sur le site parolesdhistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, sur Twitter tant que ça fonctionne, sur Mastoudon peut-être si je comprends comment ça marche, et sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui aux éditions du CNRS avec Manuel Chauté, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier La valeur du footballeur, socio-histoire d'une production collective, donc aux éditions du CNRS. Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Lille, et votre livre, qui paraît un moment où la Coupe du Monde fait beaucoup réfléchir au football, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'argent, il est question de rémunération, de prix des transferts. Et le point de départ de votre livre, il m'a semblé, moi je l'ai trouvé intéressant, comme lecteur d'histoire de sciences sociales et aussi comme personne qui s'intéresse au sport. Le point de départ de votre livre, c'est un étonnement, un étonnement pas tellement moral par rapport aux sommes énormes, parce que c'est souvent ça qu'on entend, mon Dieu c'est une somme énorme, mais un étonnement par rapport à la captation de valeur par des salariés. Parce que vous dites finalement que c'est très rare dans le système économique que des salariés arrivent à capter autant de valeurs produites. Oui, tout à fait, vous avez bien résumé les choses. Les footballeurs ont cette propriété particulière d'être des salariés d'exécution, des salariés subalternes, c'est-à-dire qu'ils sont sous la supervision d'un entraîneur qui est hiérarchiquement leur supérieur, qui lui-même dépend des cadres dirigeants du club, et pourtant c'est eux qui accaparent une bonne partie des profits d'attention et aussi d'argent bien sûr qui circulent dans le football. Et l'idée c'était vraiment non pas d'imposer un regard moral à cette situation, ce qui est vraiment la lecture la plus fréquente, sur la rhétorique, les joueurs sont trop payés, les joueurs sont trop présents, etc. Mais de prendre acte de cette situation et d'essayer de rendre compte de ce qui pouvait expliquer cette situation. Et de ce point de vue-là, il y a deux éléments qui me semblent importants, c'est de prendre en compte le fait qu'ils appartiennent à ce qu'on peut qualifier d'élite salariale. Quand on regarde dans le top 100 salarial en France, il y a 26 sportifs professionnels, donc l'anonymat fait qu'on ne sait pas exactement qui c'est dans les données INSEE, mais globalement, sans risque de se tromper, on peut imaginer que c'est majoritairement des footballeurs professionnels. Oui, c'est plus des footballeurs que des lanceurs de marteau ou des gens qui font de l'aviron. Voilà, on est sûr de cela. Et d'autre part, ils font office, pour prendre un terme de l'ILTI, office de figure publique. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne s'intéresse pas au football a forcément entendu parler de Benzema, de Mbappé. Et ça, ça me semble aussi quelque chose de tout à fait intéressant, qu'on passe peut-être parfois un peu sous silence, puisque c'est évident et on se focalise sur les salaires. Mais une particularité aussi des joueurs, c'est qu'ils sont extrêmement bien visibles et qu'ils réunissent les deux propriétés, la notoriété et les traits hauts salaires. Et puis une autre particularité, c'est que c'est des jeunes hommes généralement issus des classes populaires. Et là aussi, autant on voit que dans le monde de la finance, il y a des gens qui captent des sommes énormes, mais c'est souvent des gens qui sont passés par polytechnique et qui avaient déjà un capital social, culturel souvent élevé. Là, ce n'est pas le cas. Oui, tout à fait. Ça, c'est le deuxième étonnement, l'étonnement de l'étonnement, d'une certaine façon. Savoir qu'ils appartiennent à des milieux qui ne sont pas très dotés socialement. Majoritairement, les footballeurs se recrutent dans les milieux populaires ou dans les petites classes moyennes, n'ont pas fait d'études, sont souvent issus de l'immigration. Et pourtant, ces individus peu dotés socialement, de départ, pourrait-on dire, se retrouvent à être des équivalents sur le plan des élites salariales avec des individus beaucoup mieux nés qu'eux, passés par les grandes écoles, etc. Et donc, ça fait une deuxième raison qui fait des élites tout à fait atypiques. Pour les étudier, ces élites atypiques, vous mobilisez, on l'a dit, un questionnement qui n'est pas moral, même si ça n'interdit pas sans doute de se poser des questions morales, mais en tout cas, le questionnement du livre, il n'est pas moral. Il n'est pas non plus strictement économique parce qu'il y a une autre pente, on va dire, du commentaire sur ces questions qui consiste à dire, bon, c'est le marché, le marché fonctionne comme ça, cette valeur, ces salaires, le marché le dicte. Pourquoi on ne peut pas se contenter d'une explication en apparence économique ? Déjà, on peut y répondre de façon, je ne sais pas, en termes de réflexion des sciences sociales en général. L'économie, c'est pas hors sol. En fait, un mode d'organisation économique est un mode d'organisation sociale particulier et donc, à ce titre, justiciable d'une analyse historique, socio-historique ou sociologique, peu importe. Donc, en fait, le marché est un produit social. Et de fait, il s'agit, dans le livre, d'essayer de sociologiser une situation économique, même si j'essaie de ne pas réduire les joueurs à la seule des hauts salaires et des hauts niveaux de transfert. Mais pour ce versant-là, essayer de rendre compte des conditions sociales qui sous-tendent le fait qu'ils soient à ce point payés. Et on y reviendra sans doute après, mais plutôt que de considérer que voilà, c'est la rencontre entre le marché d'une part et le talent défini de façon abstraite d'autre part qui ferait qu'ils soient à ce point rémunérés, eh bien, c'est d'essayer de rendre compte, enfin, de ne pas se cantonner à regarder, en fait, ce face-à-face entre deux entités abstraites, le marché d'une part et le talent d'autre part. Mais essayer de rendre compte de tous les acteurs qui, de par leur investissement bien sûr économique, mais aussi symbolique, réglementaire, contribuent à cette configuration d'ensemble qui contribue à mettre les joueurs sur le devant de la scène. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on le regarde par la sociologie, la socio-histoire, l'histoire, peu importe. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'y souscris parce que dans ce podcast, c'est plutôt ce que j'essaie de défendre, c'est l'idée qu'il y a une unité des sciences sociales, en tout cas pour beaucoup d'objets. Comment vous qualifieriez votre démarche et aussi votre méthode, c'est-à-dire que comment cette question de la valeur, on est amenée à la traiter, avec quels outils d'enquête, avec quel recours à la littérature, comment vous vous situez dans une démarche de sciences sociales ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis sensible à cette idée d'unité des sciences sociales. L'idée que les différentes sciences sociales participent du même espécie de thémologie, etc. Et donc, il n'y a pas de différence fondamentale, même s'il y a quand même des savoirs disciplinaires. Et je trouve que parfois, notamment à travers le vocable socio-histoire, parfois il y a une définition un peu paresseuse du terme, notamment chez des sociologues, qui dès qu'ils se penchent sur le passé, ça serait la socio-histoire. Or, la socio-histoire, c'est un peu plus exigeant que cela, évidemment. Et je dirais, il faut conjuguer les savoir-faire de l'historien et les savoir-faire du sociologue, voilà, pour le dire très rapidement. Et donc, moi, la démarche, en fait, c'est de dire que cette valeur n'est pas un produit intrinsèque. Le joueur n'est pas au principe de sa propre importance et que donc, il faut rendre compte des conditions sociales qui l'amènent à occuper cette importance. Donc là, forcément, ça fait prendre des distances par rapport au discours économique le plus fréquent, puisque la valeur, ce serait quelque chose qui est déjà là et qui trouverait une traduction chiffrée dans un prix. Là, l'idée, moi, de montrer, c'est que, ben non, dans l'absolu, exceller, le pied ne vaut rien. Et ce qu'il faut prendre pour objet, c'est le jeu social, le travail social, l'ensemble des dynamiques qui conduisent à ériger cette habileté, qui est une habileté parmi d'autres, en fait importantes, dignes d'intérêts et dignes d'investissement. Alors, du coup, sur quoi vous avez mené l'enquête ? Parce qu'il y a une part d'enquête directe et une part d'enquête indirecte. Donc, comment ça s'est réparti un petit peu votre méthode de travail ? Oui. Alors, ce qui a été le fil directeur, c'était, comme j'ai déjà évoqué, je pense, à une ou deux reprises le terme de configuration globale, c'était finalement de m'intéresser à l'ensemble des acteurs, en tout cas au plus important d'entre eux, qui contribuent à cette situation. Et donc, chacun des chapitres, de certaine façon, met le focus sur un type d'acteur. Avec cette idée qu'il faut comprendre à chaque fois qu'est-ce qui fait que les acteurs font ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que ces acteurs s'engagent dans le football. Et avec l'idée que ça n'a rien d'évident. Et ce qui semble être un résultat fort de l'enquête, c'est qu'on se rend compte que finalement, ils s'investissent dans le football, bien souvent pour des raisons extra-footballistiques. Alors, il peut aussi y avoir un intérêt strictement pour le football, mais il y a toujours des raisons extra-footballistiques derrière leur engagement. Et donc, l'enquête a consisté à essayer de rendre compte qu'est-ce qui fait que les présidents de clubs s'intéressent au football et pourquoi ils y font ce qu'ils y font. Du côté des médias, pareil, pourquoi les médias s'investissent ? Pourquoi les spectateurs, j'ai appelé de façon un peu provocatrice un chapitre « Comment peut-on supporter le football ? » en jouant un peu sur la polysémie de l'expression. Voilà, ne pas prendre pour acquis que forcément, c'est un spectacle qui va forcément trouver un public, qui va forcément y adhérer. Et donc, c'est des enquêtes très différentes, puisque du côté des présidents d'un club de foot, c'est en gros une prosopographie de qui ils sont. Du côté des… donc là, avec un travail sur archive, assez classique, alors que du côté des spectateurs, bon là, j'ai davantage travaillé sur la base d'un questionnaire à l'entrée d'un stade. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire feu de tout bois et de multiplier, mettre au service la diversité des techniques d'enquête dont on dispose pour nourrir ce questionnement. Avec évidemment, pour les périodes plus anciennes, pas d'études directes, mais plutôt un travail sur de la littérature déjà très abondante, parce qu'en fait, il y a toute une histoire du football considérable, notamment dans le monde anglophone, avec les débuts en Angleterre qui ont été très étudiés, très scrutés. C'est des débuts intéressants. C'est aussi quelque chose qui permet de montrer ce que vous disiez tout à l'heure, la valeur n'est pas évidente, parce que le succès du football n'est pas évident. Aujourd'hui de jouer les premiers rôles et de s'y intéresser massivement, contrairement au cricket par exemple. Alors, comment on arrive à historiciser l'intérêt différencié, la réception différenciée d'un sport, on va dire, par pays, par air ? Oui. Alors là ici, moi je me suis cantonné à l'étude du cas français, mais en essayant de ne pas le considérer comme un isolat. En fait, d'essayer de voir déjà que pour comprendre le cas français, le football est une pratique qui s'invente dans l'Angleterre de la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle se codifie, elle se formalise sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui dans ce contexte et à cette période-là. Donc, il faut s'intéresser à l'Angleterre pour voir comment cette pratique est mise en forme et voir quel est le produit, de toute façon, qui arrive en France. Donc, je me sens sur le cas français, mais bien sûr en prenant en compte les circulations entre l'Angleterre et la France, sachant que ce n'est pas binaire, ça passe aussi par la Suisse, etc., c'est toujours plus compliqué. Et en prenant aussi en compte, à d'autres dimensions, l'échelon européen qui détermine ce qui se passe au niveau français. Là, moi, ici, j'adopte peut-être plutôt un raisonnement du type un peu contrefactuel en me disant, voilà, ça a marché en France, ça aurait pu ne pas marcher en France, la preuve, c'est que ça n'a pas marché dans d'autres pays. Et donc, comme l'Inde dont vous parliez. Du coup, je m'intéresse à ce qui a été au principe du succès dans le cas français. Et de fait, c'est intéressant de comparer le succès de cette pratique avec d'autres pratiques qui arrivent en France en même temps et qui n'ont pas eu forcément le même succès. Par exemple, le rugby, c'est intéressant de comparer le football et le rugby parce que pendant très longtemps, c'est une seule et même pratique qui se différencie relativement tardivement. Et ça, c'est vraiment un apport majeur des travaux anglophones dont vous parliez avant. Il y a toute une historiographie extrêmement riche sur la jeunesse, c'est ce qu'on qualifie de sport moderne. Mais d'ailleurs, leur proximité entre cette pratique est d'autant plus avérée que pendant très longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui football s'appelle football association et que pendant très longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui rugby s'appelle football rugby. Et de fait, quand on lit la presse française début 20e, quand le mot football seul est employé, on ne peut jamais savoir de quoi le journaliste parle en réalité. Et bien souvent, il parle plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui rugby plutôt que de football soccer. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait le succès du football. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment un élément qui me semble décisif, c'est que cette pratique fait très précocement l'objet d'une diversité d'appropriation. Contrairement au rugby, qui est plutôt cantonné dans un milieu social, le football est investi par des groupes sociaux assez différenciés. C'est des patronages catholiques, puis ça va être des groupes d'industriels. Et de fait, ça, ça profite doublement au football. Ça lui profite d'abord en tant que ces groupes sont en concurrence les uns avec les autres et donc il y a une émulation qui profite à la pratique. Mais aussi, ça profite au football au sens où, comme chacun de ces groupes touche un fragment particulier du monde social, ça contribue à la promotion et à la diffusion de la pratique auprès d'une large partie de la population. Et là où beaucoup de sports sont cantonnés à un groupe social, le cyclisme milieu populaire, la boxe milieu populaire, le tennis classe supérieure, le football touche assez rapidement, c'est-à-dire dès l'entre-deux-guerres, une population assez diversifiée. Alors en disant ça, vous répondez à une objection ou disons à une idée reçue très courante qui est que c'est le sport universel par excellence parce que n'importe quel gamin peut taper dans une boîte de concert suivant les formules tant de fois lues consacrées. En fait, il faut dénaturaliser cette image parce que si c'était le cas, ce serait mondialement diffusé de manière uniforme et pas construit de façon différentielle. Tout à fait. La première preuve qu'on peut en avoir du bien fondé de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a des pays où le football n'a pas pris. Mais même aussi en France, quand ça arrive en France fin 19e, début 20e, eh bien ça n'intéresse pas tout le monde, loin s'en faut. Si le succès de la pratique était lié aux caractéristiques intrinsèques du jeu, alors le coup de foudre devrait être immédiat. Et là, on voit bien que si coup de foudre il y a, il passe par un ensemble de médiations sociales comme celle que j'ai évoquée. Donc moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre de côté toutes ces explications qui chercheraient à rendre compte du succès du football en les cherchant du côté de ses propriétés intrinsèques, mais plutôt d'essayer de voir que c'est une pratique relativement malléable et que c'est le jeu social qui est derrière cette pratique qui sous-tend son succès. Et peut-être un exemple ou contre-exemple de cela, c'est par exemple le cas du cricket, qui est un sport dont qui, pour nous, très peu de Français connaissent les règles du cricket, ne sont nullement sensibilisés à ce jeu, qui nous paraît d'une complexité inouïe au point qu'on n'est même pas capable de reconnaître qui est un joueur et qui est un spectateur. Et pourtant, en Inde, des gamins de milieu populaire jouent au cricket. Donc en fait, on voit bien que ce qui nous paraît compliqué, ce n'est pas lié aux caractéristiques intrinsèques du jeu, mais au fait que la pratique n'a pas pris ici. Donc les enfants ne sont pas socialisés à cette pratique, alors paraît étrangère et donc inintéressante. Parmi les éléments qui construisent un cadre qui va permettre l'appropriation du football, ce qui m'a frappé dans ce que vous écrivez aussi, c'est le fait que les institutions deviennent assez vite homogènes, cohérentes entre elles. C'est-à-dire qu'il y a un championnat en Angleterre, puis un championnat en France, et puis au-dessus des championnats nationaux, il y a une fédération internationale, une fédération européenne, une fédération internationale, autrement dit, tout ça est relativement cadré avec peu de dissidence. Et si on pense à un contre-exemple, le domaine de la boxe aujourd'hui, il y a plein de fédérations différentes et du coup, ce n'est pas toujours lisible. Telle personne est champion WBO des Welters, mais ce n'est pas la même que telle autre fédération. Et du coup, ça doit aussi jouer forcément sur les droits télé, sur la valeur, puisque si la valeur est dispersée entre différentes instances, c'est plutôt de la concentrer. Est-ce que le football a réussi mieux que d'autres domaines, son homogénéisation ? Oui, alors complètement et en plus très précocement. Vous parliez de la boxe, là il y a Sylvain Ville qui a publié son livre, Le théâtre de la boxe, donc un livre qui est paru, je pense au printemps 2022, et qui décrit les débuts de la boxe professionnelle à Londres et à Paris, et qui montre très bien ce que vous dites. Et en fait, qu'au début, cohabitent des championnats différents, et que finalement, il y a quasiment autant de champions du monde, je caricature un petit peu, qu'il n'y a de combats. Parce qu'il n'y a pas une instance centrale qui a le monopole de l'organisation des compétitions et qui a le monopole de la consécration et de la délivrance des titres sportifs. Et en football, ça, ça apparaît vraiment rapidement. Vous évoquez le cas anglais, on a une coupe intégrée à l'échelle nationale qui se met en place dès les années 1970, un championnat intégré à l'échelle nationale dès 1890-1890. En France, on a la même chose dès les lendemains de la Grande Guerre. Et donc, ça veut dire que dès ce moment-là, en fait, on peut, sans risque de se tromper, dire, voilà, quelle est la meilleure équipe ? Puisque, voilà, il y a un championnat intégré avec des divisions, etc. Et une instance centrale, la fédération, qui est chargée de s'assurer du bon fonctionnement du déroulement des compétitions. Et finalement, voilà, qui détient, pour prendre une expression de Bourdieu, qui devient la banque centrale du capital symbolique, propre à l'espace footballistique, et qui est donc capable de délivrer les titres, et dire, voilà quelle est la meilleure équipe, voilà quel est éventuellement le meilleur joueur également. Les débats sur la valeur et sur les salaires, ils sont très prégnants aujourd'hui. Ils ont aussi, historiquement, été très prégnants au moment où les deux pays, d'abord l'Angleterre et la France, plutôt autour des années 1930, ont basculé vers le professionnalisme, ce qui n'allait pas de soi, ce qui n'a pas non plus été le modèle adopté par d'autres sports. Le rugby, c'est beaucoup plus récent, même si longtemps, il y a des joueurs qui touchaient des enveloppes, mais ça n'était officialisé que très très récemment. Donc, comment est-ce que ces débats, est-ce que les débats de 1930 ou 1880 en Angleterre sont du même ordre, finalement, que le débat des années 2000 ? Est-ce que vous voyez des constances dans les questions que ça pose ? Alors, déjà, peut-être sur le cas anglais, le football devient professionnel dans l'Angleterre très rapidement, dès les années 1880, alors qu'il y a le débat au rugby, c'est dix ans plus tard, et c'est intéressant de voir quels sont les débats en 1880 et quels sont les débats dix ans plus tard, et en fait, les débats ont complètement changé de nature. Et en gros, les promoteurs initiaux du football sont plutôt des gens bien-nés, etc., et qui peuvent être tentés, finalement, d'interdire le professionnalisme, puisque le professionnalisme permet, finalement, à des classes populaires de pratiquer, et donc vient les mettre en péril, puisque tant qu'il n'y a que les oisifs, de toute façon, qui ont le temps et le loisir de pratiquer, et bien, en fait, forcément, ils sont les meilleurs. Donc, la possible arrivée des classes populaires vient remettre en cause cela, et de fait, le professionnalisme est une condition de possibilité de l'accès de ces populations aux pratiques. Quand on regarde quelles sont les conditions de travail des ouvriers en Angleterre fin 19e, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais dans les années 1880, en Angleterre, ces élites, finalement, qui sont confrontées au développement de pratiques de rémunération à l'heure illégale, assez rapidement admettent le professionnalisme, mais en disant, on va l'encadrer. Ça va se dérouler sous notre giron. Dix ans plus tard, en Angleterre, ce n'est plus possible, en fait. Il y a vraiment un clivage qui est devenu fort entre la pratique amateur et la pratique professionnelle. Et là, du côté du rugby, il y a vraiment l'idée, on préserve la pratique amateur. Dans le cas français, on a des débats finalement assez proches, en fait, détenant de l'amateurisme et détenant du professionnalisme. Donc là, ça se structure plutôt dans les années 20 et début des années 30. Mais ce qui est intéressant, c'est que du côté de ceux qui vont être les artisans de la défense du professionnalisme, c'est pour reprendre du contrôle sur les joueurs. Parce qu'en fait, dans les années, en gros, après la Grande Guerre et dans les années 20, se développe tout un marché parallèle, souterrain, où les joueurs sont officiellement amateurs, mais en réalité, rémunérés pour jouer. Mais dans ce cadre-là, les dirigeants n'ont aucune prise sur eux. Les joueurs peuvent, au cours du même saison, changer plusieurs fois de club, etc. Ils vont au plus offrant. Avec le passage au professionnalisme, il y aura du contrat et ils imposent un contrat qui est vraiment, d'ailleurs, l'avantage des dirigeants plutôt que des joueurs. Donc, il y a des débats, toujours, entre passage au professionnalisme ou non, et aussi, surtout, avec quel type de modèle professionnel. Et ça, c'est aussi des choses qu'on retrouve plus tardivement dans les années 60 en France pour le football ou dans, vous parliez du rugby, les années 90. Il se pose la question, voilà, quelle forme professionnelle lui donnait. Je me souviens avoir discuté avec un joueur qui avait été en équipe de France de rugby dans les années 90 et qui expliquait, donc, officiellement, le football devient passé professionnel en 1995. En rugby, pardon. En 1995. Et il me disait, c'est simple, la seule chose qui a changé pour moi entre 95 et avant, c'est qu'après, je payais des impôts. Donc, en fait, il était déjà rémunéré de sa pratique. Mais néanmoins, là, se pose la question, comment on va les rémunérer ? On a eu la même chose en athlétisme dans les années 1870-1880 où il y a d'un côté la possibilité que les athlètes soient des salariés via un modèle, finalement, d'une franchise ou alors des entrepreneurs de leur propre carrière. Et il y a des débats sur quelle forme d'apprendre le professionnalisme. L'athlétisme a penché du côté de l'athlète entrepreneur de sa carrière. Donc, finalement, un intermittent de la pratique lucrative de l'athlétisme, mais sans statut d'intermittent. D'autres sports font le choix du salariat. Oui, ou d'un salariat sous forme d'un mécénat au long cours. On pense aux athlètes, par exemple, qui font du biathlon, qui sont militaires en même temps, qui ont des possibilités d'entraînement. Donc, en fait, ce que vous montrez, finalement, à travers ça, c'est que le football émerge sous cette forme-là, alors qu'il y avait d'autres chemins possibles pour rémunérer, organiser le spectacle sportif. Oui, oui, tout à fait. Là, ce que vous évoquiez sur le biathlon, dans le modèle français, on peut dire qu'il y a trois grandes modalités aujourd'hui de prise en charge des sportifs. Il y a d'une part le salariat, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le rugby, en football, dans le cyclisme aussi. C'est important de rappeler ce cas, parce qu'on peut tenter de dire, bon, sport individuel, le salariat, ça marche moins bien, mais les cyclistes sont salariés de très longue date. Il y a aussi le modèle que j'évoquais à propos de l'athlétisme, mais qui est aussi celui en vigueur au tennis, du sportif, qui est son propre patron, et qui va monnayer des primes lors d'une compétition, et qui ne sait jamais, avant de concourir, combien il va gagner, qui est payé à la performance. Et il y a un troisième modèle, qui est celui du sport, on va dire, pris en charge par l'État, via l'existence du statut de sportif de haut niveau, qui donne droit à des aménagements, qui donne droit à l'accès à des centres d'entraînement, et qui peut parfois s'accompagner, comme en cas du biathlon, de mise à disposition, on est douanier, mais en réalité, on ne fait que s'entraîner. Alors, pour revenir au football, il y a évidemment une histoire longue, avec la naissance des cadres fédéraux, des institutions, etc. Et puis, il y a des formes d'accélération, et ces accélérations, elles sont opérables, notamment au XXe siècle. Je dirais que les années 70-80 sont sans doute un des moments de cette accélération assez importante. Il y a une chose qui m'a intéressé, notamment dans le chapitre que vous consacrez aux médias, c'est de voir que, dans les années 70-80, c'est le moment où de plus en plus de radios se mettent à suivre en direct les matchs avec les multiplexes qui suivent le championnat de France de football. Le premier, c'est 1953, Radio Luxembourg, mais France Inter, Europe 1 vont suivre assez rapidement, et finalement, ça devient un peu un rendez-vous, et la radio devient un média qui permet de suivre l'immédiateté, de capter un public, de fournir des informations en temps réel. Est-ce que ces changements médiatiques jouent un rôle ? Et si oui, est-ce que c'est l'accélération du temps médiatique qui profite au football, ou est-ce que c'est la popularité du football qui oblige les médias à s'adapter ? Comment prendre le problème ? Oui, oui. Moi, je le prends plutôt, déjà un peu plus tôt que vous, à savoir, dès la presse écrite, dès le début du XXe, qui est vraiment un acteur central du développement, du football. Plusieurs raisons à cela, donc la presse sportive en France se structure vraiment fin 19e, début 20e, et elle a besoin d'événements à commenter. Et de ce point de vue-là, le football est une pratique intéressante, puisque d'une part, comme on le disait tout à l'heure, la fédération fournit des épreuves certifiées, et donc pour la presse sportive, c'est extrêmement pratique, puisqu'on peut, sans risque de se tromper, pouvoir dire quelle est la meilleure équipe de France, etc. En plus, les compétitions sont organisées sous forme de coupe ou de championnat, c'est-à-dire, c'est une sorte de feuilleton, et que chaque nouvelle semaine vient alimenter d'un nouvel épisode. Et ça, ça offre une trame narrative extrêmement intéressante pour la presse, et qui va contribuer à faire du football un événement. Donc il y a tout un travail en amont des matchs, de préparation, etc. Et on pourrait dire que presque toutes les semaines, il y a un match du siècle. Je caricature un petit peu, mais on voit bien comment ce travail, je parle d'enrichissement médiatique, voilà comment ce travail symbolique autour du football contribue à accroître son importance. De ce point de vue-là, la radio ne fait que prolonger, en accélérant, en lui donnant une force supplémentaire, ce qui existait du côté de la presse, en introduisant un élément central, c'est la transmission en direct. Là où le match n'existait que via la médiation, pour la plupart de ceux qui s'intéressent au football, quelques milliers dans le stade, mais pour tous les autres, que via le compte-rendu qu'on pouvait lire dans la presse le lendemain, avec la radio, la transmission, l'existence du spectacle en direct. Mais qui fait là aussi le travail d'une très forte mise en scène, chose qui est encore aujourd'hui confortée par la télévision. Je cite dans le livre un réalisateur de matchs de football qui, dans les années 60, dit « La meilleure façon de filmer un match de football, c'est le plan large. » Comme ça, le spectateur voit tout le match. C'est intéressant de relire ça aujourd'hui, parce que ce n'est plus du tout la façon de transmettre les matchs qui sont en vigueur, où on a des représentations beaucoup plus fragmentées, avec un accent mis sur des actions individuelles, etc. Bref, tout ceci pour dire qu'il y a vraiment une production symbolique du spectacle, et quiconque a fait l'expérience d'aller voir un match dans un stade, et ensuite de s'amuser à regarder le même match via une transmission télévisée, ce n'est pas le même match. C'est une bonne manière de voir le travail de production symbolique qui est à l'œuvre. Les accélérations, puisque c'était votre question initiale, on peut sans doute faire l'hypothèse que chaque nouvel acteur médiatique, ou chaque nouvelle forme de connexion entre des spectateurs à distance, et le match contribue à fournir un coup d'accélérateur à ces éléments-là. D'autant que l'arrivée de la radio ne met pas fin à la vente des papiers. Au contraire, l'arrivée de la télé ne supprime pas l'intérêt des transmissions radiophoniques, et ne supprime pas l'intérêt de la presse écrite. Et que tout ça vient se conforter, et d'une certaine façon, profiter au football, puisque sa surface médiatique ne cesse de s'accroître. — Alors dans les facteurs d'accélération, il y en a sans doute un qui a été très important, et qui explique en partie les montants considérables aujourd'hui atteints par à la fois les transferts et les salaires. C'est la question de la retransmission télévisée, puisque au début des années 2000, ça y est, c'est la majorité du budget des clubs. C'était pas le cas 20 ans avant, c'était plutôt la billetterie qui faisait la majorité du budget. Là, désormais, c'est les droits à télé. Donc là, il y a vraiment un basculement qui s'est opéré. Et là aussi, c'était pas quelque chose qui allait de soi, parce qu'initialement, vous le montrez, il y a plein de gens, il y a plein de débats dans les années 70, plein gens qui disent « si on diffuse, les gens viendront plus au stade, si on diffuse, ça fait perdre de l'intérêt, il faut plutôt distiller la rareté que multiplier ». Et c'est des questions qui finissent par être tranchées, mais qui se sont posées montrant que c'était pas un processus automatique. — Oui. D'autant plus, pour aller aussi dans votre sens, dans les années 60, le président de la Fédération française de football dit publiquement « le football n'est pas télégénique ». Le football n'est pas perçu comme télégénique. Et il y a, comme vous le disiez également, la principale source de financement des clubs à l'époque, c'est la billetterie. Et donc, la possibilité qu'un match soit retransmis à la télé est perçue comme une menace pour l'équilibre économique des clubs, puisqu'il y a l'idée que les gens ne viendront plus au stade, parce que possiblement, il fait froid, etc. Ça coûte cher. Ils resteront chez eux, bien au chaud, tranquillement, pour regarder le match. — Surtout à Lille. — Je ne relève pas. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça, pourquoi et comment ça change. Et là, en l'occurrence, ça se fait pas... En gros, il n'y a pas un coup de baguette magique qui fait que tout d'un coup, ils disent « Ah bah, non, non, en fait, on s'est trompé, il faut qu'on change ». En fait, ça se fait de façon relativement incrémentale. Et un élément qui est important, c'est de concevoir la télé comme une source de financement indirecte. C'est-à-dire, les années 70 sont celles du développement du sponsoring dans le football. Sponsors sur les maillots, sponsors autour des stades, sur le devant des tribunes, etc. Et là, certains se disent « Mais nos pubs ne sont visibles que par les quelques milliers de personnes qui sont sur le stade. Si on diffusait notre match, elles seraient visibles par possiblement des millions de personnes. Et donc, on pourrait vendre nos espaces publicitaires plus chers ». Et donc, c'est par cet intermédiaire-là, l'argent qu'on va peut-être perdre en billetterie, on va le retrouver voire même, on espère en gagner davantage, de par ces sources de financement indirectes. Mais à ce moment-là, en aucun cas, j'ai vu aucun dirigeant du football se dire que l'idée qu'ils puissent gagner directement de l'argent, c'est-à-dire que les chaînes de télé achètent le match, que le match de football en lui-même puisse être un bien, n'est pas conçu comme tel à l'époque. Et de fait, progressivement, le football est conçu comme un bien. Et là, se pose la question « Mais à qui appartient ce bien ? ». Et là, on peut être frappé rétrospectivement du peu de débat qu'il y a entre acteurs pour essayer de s'approprier la propriété du spectacle de football. Parce que comme aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est la principale source de financement du football. Et ça me permet de revenir à ce que la télé est aujourd'hui la principale source de financement du football. Mais il n'y a pas de lutte entre dirigeants pour savoir à qui appartient le spectacle. En fait, c'est une question assez secondaire. Et du coup, c'est tranché assez rapidement. Ça appartient à la Ligue et c'est la Ligue qui va répartir ça entre les clubs. Dans d'autres pays, c'est d'autres choix qui ont été faits. Par exemple, en Espagne, les droits étaient vendus par club. Et de fait, les clubs les plus en vue vendaient leurs droits de télévisée, beaucoup plus chers que les autres clubs. Donc le modèle français est plus égalitaire. Mais même en Angleterre, on a une logique assez proche de la France avec une apparition encore plus... Beaucoup plus égalitaire qu'en France. On pourrait faire le parallèle aussi avec les Etats-Unis où là, il y a ce qu'on appelle les media markets où les clubs des différents villes vendent les droits des diffuseurs locaux. Et du coup, les diffuseurs de Los Angeles, des matchs des Lakers payent beaucoup, beaucoup plus que ceux des matchs des Wolves dans le Minnesota. Parce que le poids économique n'est pas le même. Alors pour que ces droits aient une valeur considérable, il faut que des gens en regardent, que des gens viennent. Et il y a quand même une croissance globale de l'intérêt pour ce spectacle sportif. Alors même que vous l'avez dit, aller au stade, ce n'est pas toujours marrant. Il fait froid, le spectacle n'est pas garanti. Enfin, en hiver en tout cas, les choses peuvent être pénibles. Du coup, vous avez mené une enquête sur ce public du football. Est-ce qu'on arrive à avoir des clés sur cette croissance de l'intérêt pour le spectacle sportif qui est incrémental, mais malgré tout, attesté entre les années 70 et les années 2020 ? Alors, les premières données qu'on peut mobiliser, c'est données d'audience. Et de fait, aujourd'hui, le spectacle télévisuel qui réunit les plus fortes audiences, c'est le football. Tous les records d'audience qu'on repère, exception faite peut-être des allocutions du président de la République pendant le confinement, mais ceci mis à part, sachant que lui, il était divisé sur toutes les chaînes en même temps. Donc là, mais si on met cette séquence particulière de côté, voilà, c'est les matchs de football qui, enfin, certains matchs de football, c'est l'équipe nationale quand elle arrive au moins en quart de finale d'une grande compétition internationale. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, le football génère une très grande audience et plus que par le passé. Alors, on n'a pas énormément de données sur qui est ce public, en fait. On a des données globales. C'est pourquoi, avec un collègue, on a fait une enquête sur les spectateurs des stades. Et là aussi, paradoxalement, on a assez peu de données. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les supporters, c'est-à-dire sur une fraction particulière des spectateurs. Ce sont des travaux, généralement, extrêmement intéressants, mais qui se focalisent uniquement sur les spectateurs les plus visibles et ou les plus déviants. Mais tous les autres qui sont dans le stade, qui sont numériquement les plus nombreux, on ne sait pas grand-chose sur eux. Donc, il y avait eu une très bonne enquête faite par Christian Bromberger dans les années 80. Mais dans l'intervalle, on n'a pas énormément de choses. Et c'est dans ce cadre-là, c'est de faire une photographie de qui sont les spectateurs du football. Et avec l'idée de ne pas se contenter de ce qui est souvent, la lecture qui est souvent apposée sur les spectateurs de football en disant que c'est un spectacle populaire. Et là, de fait, on sait en sociologie qu'il y a une tendance à qualifier de populaire toutes les pratiques qui ne sont pas exclusivement l'apanage des classes supérieures. Et c'est typiquement ce qu'on retrouve du côté du football, puisqu'en termes de composition sociale, c'est divers. Globalement, les différents groupes sociaux ont la même représentation dans les tribunes que dans le reste de la société. Donc, on ne peut pas qualifier ce spectacle de particulièrement populaire. De même, c'est intéressant de regarder en termes de niveau d'études, puisque là, un autre élément qui est souvent évoqué, c'est le football comme mécanisme, comme divertissement qui procède d'un abrutissement des masses, etc. Et donc, des masses aliénées, incultes, etc. Il n'y aurait que l'intellectuel qui, bien sûr, aurait la vigilance pour comprendre que, voilà, en fait, c'est le nouvel opium du peuple. Bon. Là, de fait, aussi, les proportions de diplômés sont relativement élevées, etc. Donc, on ne peut pas non plus qualifier le public de par le niveau de diplôme. Par contre, on peut le qualifier du point de vue de sa connaissance du sport. Donc, en fait, on retrouve des choses qui avaient pu être identifiées des travaux en sociologie de l'art. C'est que pour aller dans un musée, il faut avoir une compétence spécifique. Même chose, pour aller au stade, c'est des gens qui connaissent le football. Par contre, là où c'est extrêmement clivant, c'est homme-femme. En gros, le spectacle footballistique est un spectacle... Les spectateurs sont des hommes. Voilà. En gros, selon les enquêtes, on est entre 10 et 15 % de spectatrices. Et en plus, quand on regarde dans le détail, c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'enquête, elles sont beaucoup plus souvent là pour accompagner quelqu'un que de leur propre initiative, pourrait-on dire. Pour venir à cette idée de la croissance quand même du public, au moins télévisé dans les stades, ça peut fluctuer, mais malgré tout, beaucoup de stades sont remplis. Est-ce qu'on ne peut pas sociologiser ou historiciser un petit peu la question, on va dire, de l'opium du peuple ? C'est-à-dire sans tomber dans le cliché, mais en se posant la question de le football comme alternative présente à, mettons, la pratique religieuse, l'engagement politique, à des choses qui ont pu décliner dans la deuxième moitié du XXe siècle, à des formes de désaffiliation, de culture locale liée à la désindustrialisation dans certaines régions ? Est-ce que le football ne peut pas jouer un rôle, non pas d'abrutissement, mais disons de compensation à des séries de difficultés ou alors à meubler un temps finalement rendu plus disponible par des évolutions historiques sociales plus larges ? Oui, alors un temps disponible plus large, ça évidemment, enfin on connaît les lois sociales en France, effectivement, le temps de réduction du temps général de travail et donc plus de place possiblement laissée aux loisirs, accroissement du niveau de vie aussi qui rend l'achat d'un billet possible pour une large partie de la population. Ou d'un décoeur. Ou d'un décoeur, tout à fait. Donc ça, c'est des évolutions sans doute importantes. Après, je suis assez réservé face à des analyses, même celles de Norbert Elias, qui verraient dans le football un lieu, enfin qui voit dans le football un lieu finalement d'expression, de pulsion qui ne pourrait pas s'exprimer ailleurs. Il me semble qu'ici, on est quand même dans un modèle, enfin une lecture finalement assez indémontrable, c'est peut-être vrai, mais rien ne nous dit que c'est réellement ce qui se joue. Et du coup, moi, l'idée que je défends, c'est plutôt de m'intéresser finalement aux diversités des modes d'appropriation. Plutôt que de postuler que le football est un lieu de libération contrôlée des émotions, la thèse d'Elias, c'est d'avoir diversité de modélité d'appropriation de ce spectacle. Et de fait, il y a des spectateurs tout à fait passionnés, qui ne ratent pas un match de leur équipe, etc., etc., qu'on repère dans l'enquête, qui vont au stade depuis 25 ans et qui déclarent n'avoir jamais raté un match, etc. Donc ça, ça existe. Mais il y a aussi d'autres modalités, un rapport beaucoup plus distant. On peut aller une fois dans un stade dans sa vie et ne plus jamais y retourner. Et là, je m'appuie sur des séries de travaux ethnographiques qui ont pu être faits, notamment pendant des compétitions internationales récentes, et qui s'intéressaient à des séquences de visionnage collectif de matchs de football, mais en ne s'intéressant pas aux matchs, mais en s'intéressant aux spectateurs. Et donc, une collègue qui a fait ça dans une librairie parisienne, dont le propriétaire disait « Tiens, pour une fois, je vais réaliser un événement qui ne m'intéresse pas. » Et dans l'annonce de l'événement, la façon dont il l'annonce manifeste la distance qu'il a avec cet événement. En gros, il disait qu'il y avait une liste de, je ne sais pas, 30 adjectifs qualificatifs qui se terminent en hic, soirée, zygomatique, lubrique, etc., etc. Donc, ne serait-ce que dans la manière de l'annoncer, il y avait déjà une mise à distance. Il y a une autre observation qui est faite dans un bar. Et ce que montrent les enquêteurs et enquêtristes qui ont fait ces travaux, c'est que finalement, la modalité la plus fréquente d'assistance au spectateur sportif, c'est qu'on est là, entre amis, et que finalement, le match de football est au moins autant un prétexte qu'un but en soi, et qu'il y a des modalités, on suit ça de façon un peu oblique, un peu intermittente. Donc, certes, on assiste au spectacle, mais sans être complètement passionné par ce spectacle. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est cette diversité d'appropriation du spectacle. Et avec ce qui est assez intéressant, voire fascinant, c'est que certains matchs sont érigés en événements. Et en gros, ce n'est pas possible de ne pas en être. Là aussi, c'est des enquêteurs qui ont fait ça. Alors, c'est dans le contexte de Roubaix. C'est pendant une Coupe du Monde. L'Algérie joue. Et les enquêteurs, en fait, regarde les jeunes du Roubaix où l'immigration maghrébine est très forte. Et à l'issue du match, l'Algérie gagne. Et donc, il y a des gens qui font des rodéos après avec le drapeau algérien. Forcément, le lendemain, dans la presse locale, débordement identitaire, etc. Et eux, qui ont observé, qui ont passé la soirée avec ces jeunes gens, déjà, tous n'ont pas du tout d'ascendants forcément algériens. Il y en a beaucoup d'ascendants marocains, voire pas du tout. On voulait passer une soirée entre copains. Et qu'en fait, c'était un bon prétexte pour rigoler, pour déconner. Et l'expression « ce n'est pas possible de ne pas en être », je crois que je la tire d'un de ces enquêtés. Donc, on voit comment, finalement, c'est un spectacle, finalement, ouvert à une diversité d'appropriation qui est une des conditions de son succès. Si des médias et des supporters, on passe aux joueurs, c'est la troisième, quatrième partie de votre livre, il y a une série d'éléments intéressants qui montrent que les joueurs ont tiré profit, et ils ont su aussi le construire en partie, d'une configuration qui leur a permis de capter de plus en plus de valeurs. Il y a plusieurs étapes. Il y en a une, peut-être, que tout le monde ne connaît pas. Les experts en football savent que ça a eu lieu. C'est la grève de 1972. Mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas que des footballeurs professionnels ont fait grève. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, alors ça, ça fait suite à une très longue mobilisation qui débute au début des années 60, en 61, avec la création d'un syndicat, l'UNFP, le syndicat des joueurs, qui est créé à l'initiative de deux joueurs qui étaient très en vue, et c'était sans doute une condition de possibilité. Donc Juste Fontaine, qui est aujourd'hui célèbre puisqu'il a marqué 13 buts lors de la Coupe du Monde de 58, qui est encore aujourd'hui le record, et Eugène N. Joléa, qui avait été champion de France avec Saint-Etienne, et voilà, un des artisans majeurs de cette grande équipe de Saint-Etienne. Et voilà, création du syndicat avec comme mot d'ordre permettre aux joueurs d'avoir une liberté contractuelle. puisque depuis l'existence du professionnalisme en football, dans les années 30, dont on a rapidement parlé tout à l'heure, les joueurs, à ce moment-là, signaient ce qu'on appelait un contrat à vie, c'est-à-dire qu'à leur début professionnel, ils signaient un contrat et étaient pieds et poings liés à leur club, ne pouvaient pas en changer jusqu'à l'âge de 35 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de leur carrière, et donc ils ne pouvaient pas renégocier quoi que ce soit. Alors, il y avait évidemment des petits contournements, etc., mais de façon, la trame générale est celle-là. Et cette mobilisation, c'est de mettre fin à ce type de contrat qui était qualifié d'esclavagiste. Et il y a eu toute une série de textes connus dans la presse, Raymond Coppa, qui était le joueur français le plus en vue de l'époque, mais aussi Juste Fontaine, qui ont l'un et l'autre écrit des textes ou des interviews dont les titres étaient « Les footballeurs sont des esclaves ». Et il s'agissait donc pour eux d'essayer de mettre fin à cette situation. Et donc, une très longue mobilisation, assez inventive d'ailleurs, qu'ils profitent de leur notoriété sportive. Des micros leur sont souvent tendus, donc ils mettent leur profit de la notoriété sportive pour porter leur discours, tout en sachant qu'ils marchent un peu sur des oeufs. Et Coppa était le premier à le dire, en fait. Il a connu la mine, Coppa, il vient de Nelémine dans le bassin minier du Pas-de-Calais, et il dit « Bien sûr que maintenant que je suis payé pour jouer, c'est bien mieux qu'aller à la mine ». Mais néanmoins, la condition de travailleur qui m'est faite aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Donc c'est compliqué d'être payé pour jouer, on est déjà un chanceux. Mais voilà. Ils mobilisent aussi, ils ont le soutien des pouvoirs publics. Et néanmoins, alors même que, du point de vue du droit du travail, ce contrat a été absolument indéfendable, il a quand même fallu une dizaine d'années pour que cette mobilisation arrive à terme. Et il y a notamment ce point d'orgue, une grève des joueurs en 72, qui est massivement suivie par les joueurs. De mémoire, sur les dix matchs de la journée de championnat de France, cinq ont pu se tenir, c'est-à-dire que cinq n'ont pas eu lieu, sachant que sur les cinq, je crois que c'est trois qui ont été tenus avec des joueurs des équipes réserves, qui étaient des briseurs de grève embauchés pour l'occasion. Et voilà, ce point d'or conduit finalement à ce que définitivement on mette fin à ce contrat de type esclavagiste et que les footballeurs bénéficient comme n'importe quel salarié d'un contrat qui peut se négocier, se renégocier. Alors, comme n'importe quel salarié, oui et non, parce que ce que vous montrez bien dans le livre, c'est qu'il y a toujours un peu une exceptionnalité du football au regard du droit du travail. Et ça se comprend, bien sûr, parce que ce n'est pas n'importe quel type d'activité, de spectacle, etc. Et que du coup, c'est aussi un peu une co-construction entre le monde du football, les acteurs publics, les fédérations, co-construction de normes qui maintient une forme d'exceptionnalité footballistique. Et c'est cette co-construction qui permet aussi de faire émerger les montants des transferts, les salaires des joueurs. Ce n'est pas non plus des contrats strictement comme les autres dans le code du travail. Alors, d'un point de vue contractuel, ce qui le différencie, c'est qu'il y a une particularité qui est l'existence du dispositif du transfert. C'est-à-dire qu'un joueur, durant son temps de contrat, appartient à son club et ne peut changer de club que si le club dit acheteur verse une indemnité dite de transfert au club dit vendeur. Et ça, c'est tout à fait atypique dans le monde du travail, puisque ça signifie très concrètement qu'un joueur ne peut pas démissionner. Là où dans le monde du travail ordinaire, il y a une période de préavis, tout ça, c'est bien sûr encadré. Mais un joueur peut démissionner de son propre chef et changer d'employeur s'il le souhaite, s'il en a la possibilité, bien sûr. Dans le football, ce n'est pas possible, parce qu'il y a ce dispositif tout à fait particulier du transfert, qui est quelque chose de tout à fait étonnant, en fait. C'est-à-dire qu'on le regarde avec les yeux du droit du travail. Et les footballeurs ont la particularité d'être à la fois des salariés, mais aussi d'être des actifs, des clubs, inscrits comme tels dans le bilan des clubs. Et en fait, si les clubs parviennent à l'équilibre financier, c'est parce que dans leur budget, ils présentent les joueurs comme étant des actifs qu'ils peuvent vendre, qu'ils ont un bien qu'ils peuvent mobiliser. Et donc, on voit ici toute l'ambiguïté de ce statut, puisqu'à la fois les joueurs sont, pour une partie d'entre eux, des salaires extrêmement bien payés, mais en même temps, sous la coupe de ce dispositif du transfert qui les ravale au rang de marchandises. Dans la croissance des salaires, il y a un moment que j'ai trouvé intéressant, c'est le début de l'année 1980, parce que c'est le moment où les meilleurs joueurs commencent à être mieux payés que des cadres. Et du coup, tant que ce n'est pas le cas, finalement, il n'y a pas vraiment de problème des salaires des footballeurs, de scandales, des salaires, etc. Mais c'est finalement lorsque ces hommes, principalement la lille d'origine populaire, parviennent à une réussite sociale et matérielle plus élevée que les élites du temps, que là, on commence à percevoir un décalage. Alors, les choses ne vont faire, entre guillemets, que ça croise ou s'aggraver, suivant les regards dans la période récente, avec maintenant des montants en millions d'euros. Mais est-ce qu'on peut dater, effectivement, de ce moment-là, des années 80-90, ce décollage qui contribue à placer les footballeurs dans une sphère sociale autre, on va dire, que la majorité de la population ? Oui, c'est ça. Alors, on ne peut pas le dater précisément, mais en gros, c'est fin 70, début 80 que se pose cette question, finalement, du salaire des joueurs qui gagne beaucoup trop. De fait, quand on regarde par rapport aux possibilités économiques des clubs, les footballeurs gagnent toujours beaucoup, voire trop. Je cite en exergue d'un chapitre le président du club de Valenciennes, dans la fin des années 60, début des années 70, il dit, mais non, nous ne payons pas trop nos joueurs. Alors, bien sûr, par rapport aux ressources du club, c'est trop, mais non, nous ne les payons pas trop. Donc, ça traduit bien cette situation. Sous-entendu, si lui, il ne les payait pas autant, ils iraient ailleurs, parce qu'il y a des amis concurrentiels, en fait, qui alimentent ça. Voilà, c'est ça. Mais tant qu'on est, jusqu'au milieu des années 70, cette rhétorique que les joueurs trop payés n'est pas extrêmement prégnante. Et comme vous le disiez, elle le devient à partir du moment où ils se mettent à gagner plus qu'un cadre, comme si, finalement, on peut accepter qu'un footballeur gagne sa vie de pratique du football, tant qu'il reste à sa place, finalement. Mais que quand, d'un coup, ça leur confère un statut salarial jugé illégitime, bon, ben là, ça se fait devient un problème en soi. Pour expliquer cette inflation salariale qui décolle vraiment dans les années 70 et qui n'a cessé de se poursuivre depuis, donc le premier élément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il fallait que les joueurs jouissent d'une liberté contractuelle, pouvoir renégocier des contrats. Première condition. Mais c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Il fallait que, d'autre part, les employeurs soient enclins à leur donner des grands salaires. Dans le livre, je cite le président du syndicat des joueurs des années 80, quand on lui dit, mais les joueurs gagnent trop, il dit, mais écoutez, j'ai jamais vu un joueur arriver avec un revolver chargé et mettre le revolver sur la tempe d'un président en disant, donne-moi plus d'argent. C'est bien que les présidents leur donnent cet argent, leur offre. Donc, il faut se pencher du côté des présidents. Qu'est-ce qui les incite à mettre à ce point la main à la poche pour les salaires ? Et de fait, je pense qu'il faut, pour expliquer ça, s'intéresser finalement à ce qui régit cette économie tout à fait particulière qu'est l'économie du football, qui n'est pas une économie régie par la quête de la rentabilité, mais par la quête du titre sportif. Et dans ce cadre-là, l'argent n'est pas un but en soi, mais un moyen. D'autant plus que les présidents sont enclins un peu à dépenser sans compter que pour eux, ce qui se joue, ce n'est pas la rentabilité économique, mais un accès à la visibilité, à la respectabilité, à la notabilité. Donc, il s'agit pour eux de convertir du capital économique en, ce qu'on pourrait dire, du capital social ou de la respectabilité. Et donc ça, ça place les joueurs dans une configuration plutôt intéressante. On a des employeurs qui sont prêts à dépenser sans compter. De plus, ça produit des effets d'autant plus importants que, dans le même temps, il y a une croyance généralisée dans les vertus de l'apport extérieur, de l'homme providentiel. L'idée que c'est en faisant venir un joueur de l'extérieur qu'on va améliorer la performance de l'équipe. Et donc, de fait, là, ça place aussi les joueurs en position de force pour négocier des salaires. Et comme, dans le même temps, les sources de financement du football ne cessent d'augmenter, eh bien, de fait, ce qui arrive dans la poche des joueurs ne cesse elle-même de croître. Parce qu'on voit, il y a une constante, c'est en gros la proportion du budget des clubs qui est réinvesti en masse salariale. Ça, c'est globalement constant, on est toujours entre 55 et 65 %, mais comme les recettes ne cessent d'augmenter, eh bien, en fait, en valeur absolue, les salaires des joueurs augmentent. Alors, dans cette croissance, il y a un moment qui est souvent considéré comme un tournant, c'est l'arrêt Bossman en 1995. Alors, vous montrez que, en fait, c'est pas le cas, c'est surestimé, c'était de l'arrêt Bossman. Alors, je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans tout le raisonnement juridique un peu complexe qui permet de le dire, mais pourquoi est-ce qu'on en a fait, disons, le symbole de ce moment de dérégulation absolue du mouvement des joueurs, de l'explosion des salaires, etc., ce moment où Jean-Marc Bossman, en gros, acquiert le droit de jouer pour un autre club parce qu'il est citoyen européen. Voilà, c'est ça. Donc oui, il y avait des règlements qui limitaient à trois le nombre de joueurs étrangers pouvant évoluer dans un club, ce qui était contraire à la libre circulation des travailleurs. Et donc, voilà, cette décision de justice qui est rendue en 1995, vient dire que les règlements footballistiques sont illégaux et leur demande aux fédérations de s'aligner sur les principes du traité de Rome. Donc, souvent, oui, effectivement, cette date est retenue comme une rupture. En deux mots, pourquoi ce n'en est pas une ? Il y aurait plein d'autres arguments, mais les plus rapides, c'est que je me suis amusé à regarder l'évolution des salaires, l'évolution des montants des transferts, et est-ce que ça présente une réelle inflexion ? Est-ce qu'on a une inflexion en 1995 ou en tout cas dans les années qui suivent ? Non. En fait, la courbe continue de suivre la forme qui était la sienne. On a une pente ascendante. Et même si on regarde dans le détail, les accroissements sont plus importants dans les années 80 qu'ils le sont dans les années 90. Et donc, on peut s'interroger sur pourquoi, comme vous le disiez, on fait à ce point du football une date charnière dans l'histoire du football. Je pense que c'est devenu une sorte de raccourci finalement qui devient une forme de résumé pour évoquer la question de ce qu'on appelle la marchandisation, de ce qu'on appelle la libéralisation, de ce qu'on appelle l'internationalisation. Et voilà que pour désigner tout cet ensemble de phénomènes qui sont réelles, de dynamique d'ensemble, structurelle d'ensemble, le raccourci finalement c'est de les référer à l'arrêt Bosman. Néanmoins, je pense que le fait de référer ça à l'arrêt Bosman n'est pas neutre, puisque ça vient dire tout ça, puisque généralement toutes ces évolutions sont associées à des dérives, et donc il y a une lecture morale qui est opérée, et avec l'idée que c'est à cause de Bosman finalement, à cause de l'arrêt Bosman. Et du coup, ça vient rendre les institutions de l'Europe politique, responsable de ces évolutions, alors que, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui y contribuent. Une petite question formelle, pourquoi Maradona en couverture ? Déjà, je trouvais la photo très belle, et le retour qu'on m'a fait à cette photo confirme cette impression. En plus, j'étais enfant aux années 80, donc les années de gloire de Maradona, et même si je ne suis pas un grand fan de football, de fait, en plus il s'avère que je suis gaucher, et du coup j'ai pu me prendre pour Maradona dans la cour de récréation. Et en plus, il me semble aussi que Maradona est sans doute la figure qui concentre le plus d'intérêts chez les intellectuels. C'est vrai que c'est une figure assez fascinante, il y a des bas-fonds de Buenos Aires, et puis il connaît le succès, mais avec une vie extrêmement mouvementée. Et le cas de Maradona me semble extrêmement intéressant pour, finalement, c'est un bon résumé de ce que j'essaie de raconter dans ce livre, en fait. Il vient de milieu populaire, voilà, une ascension exceptionnelle, et on voit aussi à quel point la valeur du footballeur, finalement, la valeur accordée à Maradona dépasse de très loin ce qu'était son compte en banque. En fait, il est devenu un symbole de choses qui le dépassent complètement. Il existe aujourd'hui une église maradonienne qui revendique plus de 100 000 fidèles dans le monde. Alors, sans doute pour partir au second degré, mais néanmoins, à Naples, voilà, où il a joué, la photo, c'est son entrée au stade San Paolo lorsqu'il arrive à Naples. Voilà, il y a des représentations de lui partout, etc. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit finalement, à travers le cas de Maradona, tout ce qu'on peut être amené à projeter sur les footballeurs les plus en vue. Un dernier mot pour dire que, j'ai remarqué en vous lisant, qu'il y a des remerciements comme dans beaucoup de livres, mais il y a aussi des conditions de possibilités. Qu'est-ce qui vous amenait à écrire ça, ce qui n'est pas si courant ? Je suis ravi que vous ayez été attentif à ce point-là, puisque ça apparaît en toute fin de livres, et on peut imaginer que le lecteur est un peu épuisé à ce moment-là. De fait, dans ces conditions de possibilité, j'essaie d'évoquer, voilà, qu'est-ce qui a rendu possible l'existence de ce livre ? Et j'évoque principalement deux choses. Le fait que j'ai la chance de bénéficier d'un statut de titulaire, et ce qui me semble devrait être la norme et qui devient une denrée de plus en plus rare. Et d'autre part, d'avoir eu la chance d'être dans des laboratoires relativement bien dotés en financement pérenne, et qui donc permettent un travail comme ça de longue haleine, puisque cette enquête a commencé en 2010, alors que le financement par projet, voilà, très clairement, n'aurait pas rendu ce travail possible. Et donc, à travers ces remerciements et conditions de possibilité, il s'agit d'une part d'honorer ma dette auprès de tous ceux qui m'ont aidé, mais aussi plus généralement, d'essayer de rendre compte des conditions structurelles de possibilité d'une recherche de ce type-là, qui, à mon avis, sont dangereusement mises à mal par les transformations récentes, ou pas si récentes que ça d'ailleurs, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je partage évidemment ce point de vue, on en a déjà parlé à ce micro. Merci pour cet entretien. On se prend à rêver d'un livre comparable, par exemple sur les Etats-Unis, où il y a des paradoxes très intéressants, parce que le pays dit le plus capitaliste, c'était aussi celui qui met en place des formes de socialisation de la valeur et de péréquation entre clubs sans relégation, où les clubs les moins bien dotés obtiennent les meilleurs joueurs, etc. Ils sont très très intéressants à étudier, peut-être pour une autre émission, une autre fois si quelqu'un travaille là-dessus. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture à donner pour terminer ? Oui, alors je pensais à un livre qui n'est pas un livre récent, c'est un livre qui date de 2004, mais c'est un livre américain, qui n'a pas été traduit, à mon avis, c'est bien dommage. C'est Randall Collins, qui est un sociologue très important, mais malheureusement non traduit. Et je trouve que le livre de 2004, qui s'appelle Interaction Ritual Chains, qui est de mon point de vue son maître ouvrage, mériterait déjà d'être lu. Et j'appelle aussi de mes voeux une traduction de ce livre. Voilà, pour les éditeurs et éditrices qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-d'histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions at parole-d'histoire. Et à bientôt pour un prochain épisode.